Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le préfet. Monsieur le président de la communauté d'agglomération Espaces Sud. Monsieur le maire de la ville du Marin. Mesdames et messieurs du secteur du tourisme et de la plaisance. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Leur programme Odysséa a l'avantage de proposer une connexion entre la mer et la terre, entre activités portuaires et développement de la ville. C'est une vision de mise en valeur de notre espace maritime, espace maritime qu'il faut aussi veiller à protéger. Anciennement, le développement des villes tournait le dos à la mer. Le parti pris de la ville du Marin est audacieux, malgré les contraintes. Il offre un modèle concentré de service, encore peu reproduit dans la carrière. C'est un atout, et on l'a rappelé déjà, avant moi. Il y a un avantage stratégique pour la progression du tourisme de plaisance. La collectivité territoriale de Martinique prévoit l'articulation de la politique de la mer avec d'autres filières, telles que l'énergie et le tourisme. Ce que nous mettons en avant, c'est l'orientation, comme on l'a rappelé, bien souvent, vers la croissance et le tourisme bleu. En préservant, bien sûr, la pêche artisanale, tout en envisageant une évolution vers une pêche autérieure et semi-industrielle. Le projet audicéen devrait pouvoir être relié à un autre, celui que j'ai initié avec l'ensemble des pays de la Grande Caraïbe. J'ai nommé le projet MCR-ZTDC, Mécanisme de coopération régionale pour la mise en place de la zone de tourisme durable de la Caraïbe. De nombreux pans de plaisance sont en projet dans la Caraïbe, y compris à 5 000 et 10 000 m. Comme vous l'avez rappelé, la concurrence sera rude dans ce secteur et exigera de nous l'excellence avant tout. Tous les acteurs économiques se doivent de proposer une offre de qualité. A cet égard, le comité martiniquais du tourisme doit ajuster la promotion de notre destination de façon plus déterminante. C'est dire que le projet que nous confirmons aujourd'hui a une portée qui dépasse la seule ville du marin. Il engage la communauté de l'agglomération du Sud et aussi la collectivité territoriale de Martinique. L'écrivain argentin, Georges et Louise Borges, disaient dans son hymne à la mer « Aujourd'hui, je suis descendu de la montagne à la vallée et de la vallée jusqu'à la mer. Je vous propose, partant d'ici, de faire aussi le chemin inverse pour que dans cet aller-retour, tout le Sud soit concerné par cette rame de croissance verte et bleue. Merci. En pile, merci en chèque. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada